Les affaires se compliquent à la SGT, côté sportif et côté gestion. Sur la glace, les Diables Noirs ont perdu contre les Pingouins de Morzine, 5-4. Un tiers remporté par les hommes de Baumillette, 2-0, puis un long creux. Ce deuxième tiers perdu 2-1 et le dernier 3-1. C'est la troisième défaite consécutive pour les hockeyeurs Tourangeau. Et en coulisses, les affaires ne glissent pas mieux. Côté gestion, la SGT est aujourd'hui débitrice en attente de subvention et la banque du club n'autorise plus de découvert depuis début septembre. Une situation qui nuit aux bonnes relations dans le club. Il y avait la crise de trois ans, on a assumé les dettes, on a payé 260 000 euros. Et après qu'on est sorti de la tête du trou, aujourd'hui on n'est plus d'AGO, on n'est plus intéressant. On est parti de 100 000 euros de découvert à zéro à partir d'aujourd'hui. Mon président m'a dit qu'il n'avait pas un sou à la banque et qu'il voyait avec la mairie. Il a demandé à la mairie de subvention qu'au mois de janvier. On demande depuis un mois et demi, deux mois, une avance. On demande tout, on travaille sur ça. Je veux dire, il y a des gros problèmes. Et je pense que ces problèmes-là, il va falloir qu'il se règle d'ici les jours qui viennent. Parce que bon, il va falloir prendre des décisions, on ne peut pas jouer au hockey. Quand on travaille, on veut être payé. Supposément, il n'y a plus d'argent, on ne sera pas payé au mois de décembre. Je crois qu'il va sûrement avoir des départs. Parce que moi, je ne garderai pas des joueurs ici si on n'est pas capable de les payer. Ça déconcentre et à un moment donné, ça prend le dessus. Il faut qu'en haut, ça soit solide. Il faut falloir qu'on ait de l'aide des subventions qui arrivent à l'avance ou que la banque nous donne un découvert. On ne peut pas jouer un club de sport avec aucune découverte. On ne peut pas jouer un club de sport avec aucune découverte.